Générique ... Merci d'être avec nous ce soir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. D'abord, les titres. A la une de l'actualité, après la décision de l'ordre court constitutionnel d'hier, les réactions politiques se succèdent. Les élus de la capitale se disent être déçus de cette décision, déclarant l'article 4 non conforme à la constitution. Une fête pascale sans accident, les polices de la sécurité routière relèvent le défi. Des milliers de polices et d'éléments de la gendarmerie seront mobilisés sur les routes nationales. Et à l'étranger, l'actualité, c'est le naufrage de ce chalutier russe faisant au moins 54 morts et cette attaque des shébabs islamistes dans une université du Kenya. Voilà pour les titres. Mais d'abord, les fêtes pascales, les chrétiens célèbres pour ce jeudi, le jeudi saint, le jeudi précédent la fête de Pâques et commémorant ainsi la Seine, le repas où Jésus a béni le pain et le vin et signifié qu'il offrait son corps et son sang. Et comme nous le voyons sur les images, les églises étaient remplies à l'image de la messe de ce dimanche. Et pour la fête de Pâques, comme chaque année, la police nationale sera mobilisée partout, des agents seront placés devant les églises. Il y aura également des patrouilles mobiles, que ce soit pour le dimanche ou pour le lundi, dans toute l'île, il y aura des milliers d'agents de police et des éléments de la gendarmerie nationale à mobiliser. Une fête pascale sans accident, ce serait le défi. Et dans les actualités politiques, les réactions ne se font pas attendre après la décision de la haute cour constitutionnelle d'hier, une décision qui a déclaré l'article 4 de la loi portant statut particulier de la capitale non conforme à la constitution. Les élus d'un temps en arrive se disent être déçus de cette décision. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions. On était assez choqués, mais je pense que le nombre d'arrondissements ne changera pas, que le décret n'augmentera pas le nombre d'arrondissements de la capitale. On est loin d'être satisfaits de la décision de la HCC. Si la capitale de Madagascar a été suggérée en tant que statut particulier, c'est que la capitale doit se différencier des autres capitales. Et voilà pourquoi la constitution nomme statut particulier de la capitale de la République. Donc la nomination doit se faire via la loi, non par voie de décret. On est assez perdu vis-à-vis du nombre d'arrondissements. 12 ou 5, le ministère doit le boucler rapidement. L'article 4 de la loi portant statut particulier de la capitale, je vous le rappelle, parle de la délimitation des arrondissements qui composent la commune urbaine d'Antanarive. Si dans le projet le ministère de l'Intérieur prévoit la délimitation des arrondissements par voie de décret, les députés quant à eux décident de préciser dans le texte les normes des arrondissements. Et c'est ce choix des législateurs que les juges constitutionnels ont sanctionné dans sa décision d'hier. Mais quels sont les enjeux ? Que font les arrondissements exactement ? Les journalistes Nandjian Narazansan et Nandjian Tsu ont visité pour nous le bureau du premier arrondissement. Des employés submergés de travail nous sommes dans les locaux du premier arrondissement. Tous les jours, des milliers de dossiers, actes d'état civil ou actes de naissance sont à traiter. Mais malgré tout cela, les tâches sont bien définies, ce qui permet aux employés de finir à temps le traitement de dossier. Pour nous, simples employés de la commune, le nombre d'arrondissements n'aura pas trop d'impact sur nos fonctions habituelles, d'après mon avis. Que l'on ajoute ou pas le nombre d'arrondissements, le travail reste le même. En effet, tous ceux qui se rendent au bureau de cet arrondissement sont pris à temps. Pour cette mère de famille, les services offerts sont satisfaisants. Si on garde le même nombre d'arrondissements, c'est-à-dire 6, je pense que c'est assez, je ne pense pas qu'il faut en ajouter. J'habite à 67 hectares en pleine ville. De plus, je trouve qu'ici, rien ne traîne, les employés font bien leur travail. Seulement, les arrondissements ne peuvent en aucun cas apporter de solution aux demandes de la population. Ils ne disposent d'aucune autonomie financière et ne sont pas autorisés à prendre des décisions. La commune n'est la seule à disposer de tout pouvoir. Aussi, pour se déléguer au maire, il n'est nullement utile de réviser le nombre des arrondissements. Augmenter le nombre des arrondissements constituerait une dépense supplémentaire pour la commune. La question que je me pose est pourquoi l'on dit qu'un arrondissement n'est pas une collectivité territoriale décentralisée. Pourtant, il y a des chefs districts. Peu importe le nombre d'arrondissements, le plus important est de voir Tananari en tant que grande ville et non selon le nombre d'arrondissements. Et pourtant, le gouvernement persiste sur la révision à la hausse du nombre d'arrondissements. Pour ce faire, il faudrait disposer d'un budget considérable pour les infrastructures ou le salaire des employés. Le débat sur le statut particulier d'Antananari est en effet loin de se terminer. Et toujours dans cette page de faits divers, les éléments de la gendarmerie soupçonnés d'être à l'origine de l'émeute à Mananzar il y a près d'une semaine, sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt, annonce le secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale en marge de la célébration de la journée de la gendarmerie ce jour à Ampeflou. Je vous propose d'écouter ses explications. Les deux gendarmes coupables sont déjà sous mandat d'arrêt. C'est la cour criminelle ordinaire qui décidera de leur sort. Ils seront d'ailleurs jugés à Mananzar. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva Prochain. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada